Clémentine Portier-Keltenbach qui, chaque jour, nous entraîne dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, je ne sais pas si, Clémentine, vous avez été inspirée par notre sujet précédent sur Abelard. En tout cas, vous nous parlez des castras. Oui, bien sûr, j'ai été très inspirée. Mais vous vous souvenez, l'autre jour, que vous avez parlé des scopsies, cette secte russe ? Quelle horreur ! J'en fais encore du cauchemar. Oui, ça ne m'étonne pas que ça vous ait marqué. Vous savez que c'est une secte qui avait été créée, petite parenthèse, affriolante, créée au 18e par un russe, un certain André Ivanov. Et pour lui, les testicules étaient les clés de l'enfer et le pénis la clé de l'abysse. Et il avait formé un héritier spirituel, Kondrati Selivanov, qui, lui, allait partout porter la belle parole en expliquant que Dieu l'avait envoyé sur Terre pour soumettre l'humanité à la castration universelle. Alors, inutile de vous dire que le petit père Selivanov, il n'a pas fait long feu, il a rapidement été envoyé en Sibérie. Oui, mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, comme pour recruter des adeptes, les Scopsi offraient des cadeaux. Et donc, ils offraient notamment six chevaux et deux voitures à cheval. Et comme cette secte a vraiment fait florer, ça a très bien fonctionné, notamment en Roumanie, et bien au lendemain de la guerre de 1914, en Roumanie, de nombreux chauffeurs, conducteurs de fiacres, étaient des eunuques Scopsi. Donc ça, vous voyez, pour six chevaux, deux voitures à cheval, ça donne un réfléchissement. Ça n'arrête de se la faire couper, je ne suis pas sûr qu'ils aient bien réfléchi aussi. Les Scopsi, je suis un petit peu éloignée de mon sujet, parce que le Scopsi est un castré volontaire. Or, évidemment, dans l'histoire, il y a la castration involontaire. Avec les Spadonès, ça, ça devait être une belle époque à Rome. Vous voyez, les Spadonès, c'était des hommes qu'on castrait, chez qui on pratiquait l'ablation du canal spermique. Ouh, 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 ça devait faire mal, il n'y avait pas d'anesthésie. Mais c'était génial pour les femmes, parce que c'était des hommes qui étaient stériles, et donc c'était des partenaires, c'était des sex toys, en fait, de l'époque. C'était des partenaires sexuels. Il n'y avait pas de risque de tomber enceinte. Exactement. Donc les riches patriciennes romaines pouvaient se payer des Spadonès. Alors, il y a évidemment aussi les eunuques dans les harems, enfin, sujet extrêmement galvaudé. Alors, en revanche, il y a ceux, en effet, qui sont castrés pour des raisons artistiques. Parce que le pape refuse que les femmes montent sur les planches. Donc si on veut avoir dans les églises des voix célestes, des voix d'enfants, eh bien, évidemment, ça passe par la castration d'un certain nombre de petits garçons. Et des conservatoires, en somme, vont se créer dans l'Europe entière. Beaucoup en Espagne, mais évidemment, essentiellement en Italie, Pérouse, Rome, Venise, Naples. Ces conservatoires ont recruté, pour les seuls conservatoires de Venise et Rome, jusqu'à 4000 castras par an. Celui de Naples était très réputé aussi, Poporidon ou Les Mystères de Naples. C'est un livre que j'ai lu il y a des années. Je vois surtout que vous cautionnez cette pratique qui consiste à castrer les enfants. C'est nécessaire pour chanter, parce qu'il y a des hauts de contre ou des contre-alto aujourd'hui. Pas si sûr, Stéphane. Alors, en tout cas, émasculation partielle vers 9 ou 10 ans. On pratiquait comment ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Non, mais pas de détail, mais dis-nous, mais qu'est-ce qu'on enlève exactement ? Juste les testicules, uniquement ? Oui, c'est ça, oui. D'accord, émasculation, c'est les testicules. C'est vrai qu'on les trempait dans l'eau bouillante ou l'huile bouillante. Oui, on essayait d'amollir le dispositif afin que cela fût moins douloureux. Enfin, j'imagine, écoutez, moi, je n'aurais pas été concerné, même à l'époque, excusez-moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on est castré avant la puberté, les caractères virils, naturellement, n'apparaissent pas, donc épaules étroites, bassins larges, figures poupines, peau douce, absence totale de système pileux, naturellement, tendance un petit peu à l'empoing, à l'obésité, et puis voix au perché, ce qui est naturellement ce qu'on recherche chez les castras. Parce que les castras ont un registre vocal beaucoup plus large, plus de volume que les voix féminines, et dit-on des accents plus pénétrants, mais je suppose que c'est à la chapelle Sixtine qu'on s'exprime en ces termes. Mais alors, l'église va faire fabriquer des castras à tour de bras pour constituer des cœurs, des manécanteries, il y en a dans toutes les églises, et évidemment, le castra le plus connu, le plus exceptionnel, fut Carlo Brontschi, dit Farinelli. Le seul qui arrivait à soulager les mots de tête de Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV. Ça vous a vraiment fasciné, cette histoire ? À l'histoire du film Farinelli... Mais c'est sa voix qui soulageait ? C'est la voix qui soulageait les mots, il était un peu schizophrène aussi. C'était un grand dépressif surtout, et la voix de Farinelli le soulageait. Donc il l'a conservé auprès de lui pendant 22 ans en Espagne, il a fait sa fortune, Farinelli est devenu extrêmement riche, il était réclamé dans toute l'Europe, c'était Céline Dion. À Londres, on se battait pour avoir un billet pour aller écouter Farinelli. Céline Dion aussi ? J'en sais rien. Alors en tout cas, Farinelli est devenu extrêmement riche, il a constitué une collection de peintures extraordinaire, avec notamment des Velasquez, et il est devenu une sorte de conseiller du roi, de conseiller diplomatique de Philippe V d'Espagne, ce qui est quand même quelque chose, c'est un destin extraordinaire. Ce gamin castré à 8-9 ans, qui devient chanteur et qui devient le conseiller du roi d'Espagne. Alors sachez, et moi je l'ai découvert, parce que j'avais vu le fameux film magnifique de Corvio de 1994, mais en 2006, il y a une équipe de scientifiques qui a exhumé la dépouille de Farinelli. Vous le saviez Stéphane ? Et alors du coup, on a constaté un certain nombre de déformations qui sont liées bien sûr à la castration, notamment la suractivation de l'hormone de croissance, qui fait que vous grandissez, vous grandissez. Ah, ça me donne une idée ça. En voyant Mathieu Noël, qui est un petit peu hyperthyroïdien, bah oui, Farinelli, il est arrivé la même chose. Il était très grand, et puis il avait surtout une déformation de l'os frontal, qui est une chose qu'on n'observe que chez les femmes. Alors de là à supposer que Farinelli était une femme, je n'irai pas aussi loin. Mais simplement, ah bah non. C'est grave ce que vous dites ? C'est très grave. Mais je prends mes responsabilités. Ah, c'est un mystère, vous pensez ? Vous pensez que c'est ça ? Non, je ne crois pas que ce soit un mystère, mais enfin c'est vrai que c'est quand même étonnant. On a trouvé... Si on la dépouille, on peut vérifier. Oui, on peut bien sûr, on peut vérifier. Oh bah j'essaie de faire un peu de teasing. Non, non, mais attendez. Là, il faut être précis, c'est une émission de l'histoire. C'est un homme ou c'est une femme ? Bon, c'est un homme, c'est un homme. C'est un homme vendu. C'est un homme. Alors juste, petite conclusion, en 1770, le pape Clément XIV interdit l'emploi des castrats à la chapelle Sixtine et partout ailleurs dans les états pontificaux. Il trouvait ça trop cruel. Il n'empêche qu'il y a quand même encore eu des castrats jusqu'au début du XXe siècle. Il est goût ? Alors, ils étaient castrés soi-disant pour des raisons médicales, mais moi, vous ne m'empêcherez pas de penser que certaines familles se disaient quand même que c'est une bonne situation d'être castrat de la chapelle Sixtine. Donc, un certain Alexandro Morecci, qui était né en 1858, est mort. Tenez-vous bien, le 21 avril 1922, donc c'est hier. Eh bien, Morecci, il a été nommé soliste de la chapelle Sixtine par le pape et il est le seul castrat à avoir été enregistré. De sorte que si vous supportez la mauvaise qualité des enregistrements d'époque, vous pouvez entendre Alexandro Morecci et entendre ce que c'était qu'une vraie voix de castrat. parce que les hauts de compte, c'est magnifique et ils travaillent leur voix pour avoir le registre le plus large possible. Mais enfin, quand même, là encore, moi, je pense que tout de même, la castration fait la différence. Sous-titrage FR ?